Le processus de validation des rapports des 12 sous-commissions du dialogue national inclusif va vers sa fin ici à Angonje, des rapports qui seront soumis à la sanction de la plénière qui aura lieu le 27 avril prochain. Les dernières sous-commissions se sont prêtées à cet exercice ce samedi 20 avril 2024. Ces assises nationales, dont la mission principale est la restauration de nos institutions et la recherche des solutions aux problèmes socio-économiques des Gabonais, suscitent l'adhésion totale des partis politiques participant à cette concertation nationale. Le temps est venu pour que nous regardions tous ensemble vers la même direction. Osons prendre les décisions courageuses que nous imposent les défis de notre temps. Tous ont en permanence dans leur viseur le serment à la patrie de Gabon d'abord. Nous acceptons que le président de la transition et les membres organisateurs du dialogue national possèdent à ce type de choix. C'est une démonstration de la capacité des partis politiques à subir la volonté de démocratie qui se vit partout. Nous sommes là pour reconstituer l'espérance. C'est pour cette raison que nous avons pensé qu'il fallait fixer le cap à l'opinion nationale internationale pour dire et pour prendre un témoin à nos concitoyens sur le fait que les résolutions de ce dialogue devraient être appliquées. Le site d'Angonje recevra dans les tout prochains jours la visite des émissaires de la CAC. Nous réalisons que les Gabonais avaient besoin de se parler, que le tissu social et politique s'étaient tellement entre-déchirés au point où il était difficile de faire asseoir des Gabonais de différents bords politiques, de différentes ethnies, de différentes classes sociales. Les faire asseoir sur les mêmes tables c'était difficile et ce n'est que parvenu ici à Angonje que nous réalisons que les Gabonais avaient envie de s'asseoir, de se regarder, de se parler et de penser le Gabon sans clivage. La fin de la journée a été marquée par la visite du ministre de la réforme des institutions au sein de la salle de presse Muriel Minkwe, épouse Minsa, comme sa collègue de la communication et des médias, Laurence Nong, tient à ce que les médias soient mis dans les meilleures dispositions possibles. Madame le rapporteur général du dialogue national inclusif a touché du doigt ce jour cette réalité à Angonje où Charles Nmeu, artiste peintre gabonais, brille de ses mille feux et tire son métier vers le haut. À travers son tableau se cache toute la reconnaissance envers l'initiateur de ce dialogue national inclusif.